En politique, dans l'action publique, il faut que l'idée devienne projet, que le projet devienne réalité. L'idée, nous, nous l'avons, nous la devons à Jérémy Rivkin. En 2012, il y a cette rencontre, il y a cette idée, et à partir de 2013, nous sommes passés dans les phases plus opérationnelles. Au moment où je vous parle, dans la région des Hauts-de-France, la troisième révolution industrielle est en train de devenir réalité. 700 initiatives et acteurs, 200 projets concrets, dont certains sont déjà, aujourd'hui, clairement engagés. Vous connaissez, je parlerai moins bien de Jérémy Rivkin, de la troisième révolution industrielle que lui-même, mais c'est vrai que cette transition énergétique, environnementale, cette transition digitale, numérique, tout cela, nous avons compris que la région des Hauts-de-France, qui avait été au cœur, pionnière pour la première révolution industrielle, qui avait été aussi au cœur de la deuxième révolution industrielle, je pense à l'automobile, et qui, depuis des années et des années, accumulait les difficultés économiques, avait une occasion rêvée de se réinventer en étant fidèle à son histoire et à son patrimoine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'inventer quelque chose qui n'a pas ses racines dans la région, mais au contraire de partir de ses racines industrielles et de lui dessiner un avenir. Comment nous avons voulu travailler ? Déjà que le monde politique ne travaille pas seul, mais que le monde politique travaille clairement en partenariat étroit avec le monde économique. Déjà, pour le monde politique, nous avons pris nos fonctions, voilà, de cela maintenant 14 mois. Nous n'avons pas voulu casser ce qui avait été fait par nos prédécesseurs. Oui, en France, on est capable d'assurer une continuité et de ne pas bouleverser les bons projets au fil des alternances politiques. C'est possible en France, au nom du pragmatisme et de l'ambition partagée. La deuxième chose, c'est que ce partenariat entre le monde économique et le monde politique nous permet également d'avoir une logique, pardonnez-moi, un peu de business, de businessman. Pour ma part, je le dis souvent, je ne suis plus un responsable politique. J'étais ministre par le passé, maire, député, mais aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise avec un board de 15 personnes, mes vice-présidents, dont Philippe Rapneau, 8300 salariés pour ma région et 6 millions, non pas d'habitants, mais 6 millions d'actionnaires clients à qui je dois des résultats, et des résultats notamment en termes économiques. La troisième révolution industrielle me permet d'atteindre également ces objectifs. Avant de laisser Philippe Rapneau vous donner des exemples très précis, très concrets des projets, des démonstrateurs, vous avez sur le site www.rev3.fr, et vous avez également cet ouvrage qui est totalement téléchargeable. Nous voulions vous diffuser un film, mais on nous dit que c'est un peu compliqué. Il est donc disponible également sur le site, qui vous présentera en français et aussi en anglais, ce qu'est la troisième révolution industrielle, ce qu'est la démarche dans la région des Hauts-de-France. J'en profite également pour répondre pour la région des Hauts-de-France à certaines questions qui ont été posées tout à l'heure. C'est le privilège de pouvoir intervenir après d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, la méthanisation, par exemple, est une réalité dans la région. C'est vrai également que si nous voulons associer les nouvelles générations, les nouveaux utilisateurs, nous sommes engagés dans un partenariat avec les universités, mais aussi les lycées. Les lycées en France sont compétences de la région. Et nous sommes en train d'installer dans chaque lycée professionnel, pour commencer, une antenne de la troisième révolution industrielle, de Rêve 3, comme nous la nommons aujourd'hui, de façon à permettre cette sensibilisation et à avoir, d'une certaine façon, un incubateur dans chaque lycée. Montrer que ce n'est pas un sujet virtuel, mais un sujet très concret et aujourd'hui très réel. Par exemple, pour le grand port de Dunkerque, nous aurons, dès cette année, lancé l'idée d'un branchement électrique à quai sur le terminal de Flandre, parce que nous nous sommes aperçus que, bien évidemment, il y avait pollution comme ailleurs, mais que nous avions également des chargeurs, des clients potentiels du port de Dunkerque, qui étaient intéressés parce que nous étions aujourd'hui investis dans la troisième révolution industrielle. Donc ce que nous avons saisi, c'est non seulement qu'il y a un intérêt économique, écologique, mais sur cet intérêt économique, il est à beaucoup plus court terme que l'on ne peut aujourd'hui l'imaginer. En définitive, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons conscience que notre ambition, notre mission, c'est d'être aussi des VRP, je l'assume, de cette troisième révolution industrielle. Mais je le dis aussi très clairement, je me réjouis de cette initiative aujourd'hui, qu'il y ait différents territoires qui seront présents, parce qu'on ne pourra pas réussir à l'échelle du continent européen en étant seul. Et ce qui se fait au Luxembourg, ce qui se fait sur Rotterdam, nous intéresse, nous passionne, parce que je pense que c'est aussi l'Europe la plus concrète possible que nous sommes en train de dessiner. J'ai été un peu de l'autre côté de la barrière politique en étant ministre. Je vois aujourd'hui que cette Europe des projets, elle peut aller très vite, si c'est une Europe, comme le disait Jérémy Rifkin à l'instant, qui est sur la subsidiarité. Mais pas seulement avec un seul modèle, un seul format, que Rotterdam, aucun état, le Ducé, ou alors qu'une région, une grande région, puisse nouer des partenariats, sans que ça se fasse forcément de région à région, de commune à commune, cette géométrie variable permet d'être la plus pragmatique possible, la plus concrète possible, et de s'adapter au projet. Et si certains veulent aller vite, je pense que ça vaut la peine, mais à une époque où nous le voyons bien, nous avons besoin de faire émerger des projets très concrets, je pense que cette dimension européenne de la troisième révolution industrielle est véritablement un atout. Et j'insiste sur ce point, une région comme la nôtre, qui a eu beaucoup de difficultés, qui a encore aujourd'hui un taux de chômage le plus important en France, mais qui connaît depuis un an la baisse du chômage la plus importante de France, nous voyons très clairement qu'il ne s'agit pas avec Rêve 3 de rattraper notre retard, mais de prendre un temps d'avance. C'est ce pari qui m'a séduit avant même que je sois président de région. Je laisse maintenant la parole à Philippe Rapneau pour qu'il vous donne des exemples très concrets de ce que nous avons d'ores et déjà engagé dans la région. Merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous.